J'ai dû construire une autre vie ici, ces étudiants ont fui la guerre en Ukraine et racontent leur quotidien en France. Arrivé en France pour échapper à la guerre, ces jeunes ukrainiens ont dû s'intégrer dans le pays, parfois sans maîtriser la langue et tout en laissant derrière eux des proches en danger. Témoignage C'est la guerre qui m'a fait partir, raconte Diana, 22 ans. Cette jeune étudiante a quitté Kiev précipitamment avec sa famille au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, en mars 2022. Quand on a vu une requête devant nous, on a décidé de fuir. On a pris quelques vêtements, on n'était pas près du tout. Comme plus de 2000 étudiants ukrainiens, Diana suit désormais son cursus universitaire en France. Elle a tout quitté, ses études, son travail, tous ses amis. Et finalement, toute sa famille. Sa mère et sa sœur de 9 ans l'ont accompagnée lors de sa première année d'exil en France. Mais elles ont fini par repartir en Ukraine, pour rejoindre son père, rester dans le pays où les hommes de 18 à 60 ans ont l'interdiction de quitter l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Laissez ses proches et la guerre derrière soi. Depuis, Diana s'est intégrée en France et vit à Lille. J'ai dû construire une autre vie ici, souffle-t-elle. Actuellement étudiante en master en data intelligence artificielle, elle est data analyste en alternance dans une entreprise de grande distribution. Au début, elle a eu du mal à s'adapter, tout était nouveau, les personnes, les habitudes, les règles, l'environnement. S'habituer à l'incertitude, c'est compliqué aussi. Mais le plus difficile pour Diana, c'est de vivre dans deux mondes différents, un monde avec la guerre et un autre sang et avec des proches qui lui manquent. Par exemple, quand je suis à la fac en train d'apprendre le marketing. Et que je sais qu'il y a des Ukrainiens en train de mourir en défendant mon pays. Ou quand je sais qu'il y a une alerte dans ma ville natale, où il y a toute ma famille. Et que je ne peux rien faire. Récemment, la jeune Ukrainienne était au travail, lorsqu'elle reçoit un message de sa mère, tout va bien. Pour comprendre ce SMS, elle regarde les informations. C'est comme ça que j'ai appris qu'une roquette était tombée à un kilomètre de ma maison. Dans ce contexte anxiogène, Diana ne se voit pas retourner dans son pays. Je me vois plutôt progresser dans ce que je fais ici, obtenir mon M1 et M2 en France. Pour Anastasia, 24 ans, un retour en Ukraine est inenvisageable également. Je ne me vois pas y retourner, c'est sûr, explique la jeune femme. C'est de plus en plus compliqué de vivre dans des alertes, des attaques, du danger. Elle est arrivée en France en 2022, elle aussi. En Ukraine, Anastasia avait étudié pour devenir professeure de langues étrangères. Lorsque la guerre a éclaté, il lui restait un semestre pour finir son master. Culture, langue, amis, difficile de s'adapter. Sa fac, qui avait un partenariat avec l'Université de Metz, lui a alors présenté le programme franco-ukrainien en management et commerce international de l'IAE Metz School of Management. Une formation mise en place spécialement par l'association Echanges Lorraine Ukraine, E accent aigu LU, pour les étudiants ukrainiens qui ont fui la guerre et qui avaient besoin d'une formation pour s'intégrer. Elle s'est dit, pourquoi pas ? Et a postulé en master. Admise, elle a tout de même fini son cursus ukrainien à distance. Un rythme intense, des cours en France la journée, puis en visio le soir avec ses profs en Ukraine. Aujourd'hui, elle a décroché un poste de project manager en CDI au Luxembourg, suite à son stage de fin d'études. En deux ans, Anastasia s'est fait des amis, notamment grâce à la pratique du sport, on sort les week-ends, on va jouer au volleyball. Je trouve que je me suis bien intégré. Elle garde également le lien avec son pays d'origine, grâce au réseau associatif, on fait des activités, des concerts etc. Pourtant, malgré de solides connaissances en français, la jeune femme a peiné à s'intégrer dans un premier temps. Déjà, elle a eu du mal avec l'administration française, c'était vraiment trop dur. Avec la préfecture c'était compliqué, avec la banque aussi. Heureusement, elle a eu l'aide de l'association Eaccent Aiguelu pour trouver un logement. Mais la première année, c'était difficile. En fait, tout est différent, les expressions, les traditions, la nourriture, les chansons. Même les horaires des magasins, racontent-elles. Surtout, la langue parlée est vraiment différente de la langue universitaire. Anlina, 22 ans, suit le même cursus qu'Anastasia Amès. Elle ne parlait pas un mot de français à son arrivée en 2022, je connaissais juste « Bonjour, ça va ? » Il a fallu s'adapter, en quelques mois à peine. Aidée par sa famille d'accueil française, des vidéos sur YouTube ou TikTok, et les cours de français intensifs de la fac tous les matins pendant 4 heures où elle a appris très vite. Pas le choix, rapidement, elle a dû suivre des cours de finances en français. L'éventuel retour pour combattre. Si elle est embauchée à l'issue de son stage, Anlina envisage elle aussi de rester ici. Pour les rares hommes qui ont rejoint la France, la question d'un retour en Ukraine peut s'avérer différente. Nikita, 23 ans, compte rentrer se battre pour son pays. « Je me prépare physiquement et je travaille pour collecter de l'argent, pour acheter un gilet pare-balle, un casque et un bon fusil », explique-t-il. Sportif de haut niveau, il a étudié le droit du sport en France depuis 2020 et vient de finir son cursus. Il travaille désormais pour la Fédération Française de Handball à Paris. Il fait figure d'exception et a eu des difficultés à quitter Kiv où il était en Ukraine en février 2022. J'ai fait trois tentatives pour partir. En tant qu'étudiant et président d'association, j'ai pu venir en France. Il est président de l'Association des étudiants ukrainiens en France, NEF. Ici, il est engagé à fond pour aider les jeunes dans leur candidature, informer sur les événements et même collecter des fonds pour les militaires. Il a à cœur de faire tout ce qu'il peut pour son pays. Toutefois, comme à Diana, la vie en France lui donne un sentiment de décalage. Dans sa tête, il y a la guerre et sa famille restée à Kiv. Chaque matin je viens au travail et les Français font leur vie normalement, ce qui est logique. Mais ça fait bizarre ce contraste, raconte Nikita. Il n'a pas la tête aux fêtes de Nouvelle en août du 14 juillet, car les feux d'artifice lui donnent des flashbacks de la guerre. À la pause déjeuner, quand ses collègues parlent de leur famille, lui pense à son père qu'il n'a pas vu depuis deux ans et à sa mère qu'il n'a vu que deux fois depuis son départ. Chaque soir, il regarde les nouvelles et contacte ses amis et des militaires avec qui il est en contact, pour voir s'ils sont vivants. Difficile, dans ces conditions, de vivre le quotidien d'un vainque teneur serein et de se projeter. Sous-titrage Société Radio-Canada